« Bénis l'Éternel, mon âme ! L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend le ciel comme une tente, il construit sa demeure au-dessus de l'eau, il fait des nuages son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement, l'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace, elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées à la place que tu avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent. Les ânes s'y étanchent et y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée de fruits de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris, les arbres de l'éternel, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouctins. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Que tes oeuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste, la vive d'innombrables, des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan, que tu as formé pour qu'il y joue. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de biens. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'éternel dure éternellement. Que l'éternel se réjouisse de ses oeuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elle fume. Je veux chanter en l'honneur de l'éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. Bénis l'éternel mon âme. Louez l'éternel. Alors on pourrait s'arrêter sur beaucoup d'aspects de ce psaume. Mais il y a une description, vous avez vu, de la création, de l'activité des astres. Et quand la nuit est là, c'est les animaux qui prennent leur nourriture la nuit, qui s'éveillent et qui agissent. Et puis quand ils se couchent, ils retournent dans leur tanière. Et puis c'est l'activité des hommes qui reprend la main. Tout est sous le contrôle et le regard de Dieu. Quelques moments se passent sur notre terre. Et c'est bien de pouvoir avoir un regard justement sur ce que Dieu fait. et les moments que l'on passe ensemble sont là aussi pour remercier tous ensemble ce que Dieu fait pour nous. Et j'aimerais qu'on puisse chanter « Je connais le Créateur du monde ». Il y a un petit problème de connexion, mais il n'y en a jamais avec Dieu. C'est pas très grave, c'est la technique, c'est comme ça. C'est moins parfait que ce que Dieu fait. Très joli cantique qui nous parle, comme on a vu dans ce psaume, à la fois de la grandeur créative de Dieu et d'un autre côté de l'esprit du monde. Et c'est un petit peu ce que l'on va continuer à voir dans cette première épître de Jean. Ce matin, alors pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas eu le privilège d'être avec nous dès le début, on parcourt cette première épître de Jean. Quelqu'un qui est très simple et rappelle les choses essentielles. D'abord, le côté créateur de Dieu, point de départ. On ne peut pas construire une pensée sur un fondement qui n'est pas un bon fondement. Le fondement que Dieu nous donne en ouvrant la Bible, il est le Créateur. Y a-t-il d'autres créateurs ? Non. Donc on va écouter le Créateur. Et le Créateur rappelle, et c'est ce que nous montre cette première épître de Jean, sa sainteté, le fait qu'il est transparent, qu'il est vérité et que son Fils Jésus-Christ a les mêmes capacités et la même personnalité. L'épître de Jean nous a rappelé la grandeur du salut accompli par Christ, par rapport à l'horreur du péché qui nous habite tous. Et justement, cet épître nous invite à vivre dans la lumière de Dieu, dans la transparence avec lui, grâce au Saint-Esprit, et dans la transparence avec tous. Et de, justement, qu'on puisse fuir ce qui est caché, ce qui est trouble, ce qui est secret, ce que l'on ne veut pas montrer à Dieu, ce que l'on ne veut pas soumettre à Dieu. Et on a vu que beaucoup de valeurs, peut-être que sur lesquelles on attache beaucoup d'importance, ne sont peut-être pas des valeurs que l'on remet à Dieu et qui ne sont pas dans le cadre de Dieu. Et c'est justement ce que nous invite à vivre cet épître, à vivre les commandements de Dieu. Celui qui prétend connaître Dieu doit vivre les commandements que Dieu donne. Et le premier qui est souligné, c'est d'aimer, d'aimer plus que son prochain, d'aimer son frère dans la foi, dans la foi en Christ, évidemment. Et c'est une précision qui va être apportée, mais qui est mon frère dans la foi ? Et c'est ce que l'on va voir ce matin dans la première épître de Jean. Mais avant, on va entonner ensemble un autre cantique qui nous parle de cette qualité de Dieu. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de chaustrapes. Il n'y a pas de choses cachées, vicieuses dans Dieu. Dieu est bon, transparent, vérité, sainteté. Lumière du monde. Qui est mon frère dans la foi, en Christ ? Il ne s'agit pas de tout le monde. Et rien n'est plus faux que cette chanson qui dit « On ira tous au paradis ». Rien n'est plus faux. La Bible va clairement nous montrer ce qui caractérise les personnes de la famille de Dieu par Christ et les personnes qui malheureusement refusent d'en faire partie. Alors, on va lire dans la première épître de Jean, chapitre 2, les versets 12 à 17. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il s'agit de Christ. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a deux réalités dans ce texte qui signent, une qui signe une vie proche de Dieu, et c'est des termes familiaux qu'on a pu voir, et à l'inverse, celles qui signent une vie répondant au code de notre société. Et c'est des termes animaux qui sont utilisés. La famille de Dieu, par Christ, les termes qui sont utilisés, c'est petit enfant, père et jeune Jean. Là, on a un peu toute la brochette de la famille qui est représentée ici. Alors, s'ils sont de la famille de Dieu, c'est qu'ils le sont par un lien de naissance, et ce lien de naissance, c'est Christ. Ce n'est pas une filiation, une filiation comme nous, on connaît ici-bas, mais le lien de cette famille, c'est le lien qui vient de Christ, et c'est un lien qui ne peut pas être changé. Quand on est issu de quelqu'un, on ne peut pas changer le fait qu'on est issu de quelqu'un. Je suis né de ma maman, on ne pourra jamais le changer. De même, si on est né de Christ, on ne pourra jamais le changer. Alors ici, s'il y a des termes comme petit enfant, père, jeune Jean, il ne s'agit pas de l'âge, mais il s'agit de la maturité en Christ, de la maturité spirituelle. Il va d'ailleurs utiliser dans son épître le terme enfant ou d'autres termes dans un autre sens qui sont plus proches de la famille que l'on connaît classiquement. Mais ici, il s'agit juste de la maturité de la vie avec Christ. Petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Christ a fait. ce que Christ a acquis pour nous. C'est son œuvre qui nous permet d'être introduits dans la famille de Dieu. C'est lui qui a pris à son compte notre péché. Le jugement qui nous revenait par rapport à notre péché, c'est lui qui l'a pris à son compte et c'est lui surtout qui en a eu la victoire par sa résurrection. Après en avoir subi le châtiment. Ce qui découle de ceux qui acceptent ce que Christ a fait pour eux, c'est qu'il n'y a plus de jugement parce qu'il est déjà passé sur Christ. Ils font partie de la famille de Dieu et ils sont enfants du Père Céleste, enfants du Créateur. Le texte nous parle des Pères et il y a ce terme qui revient dès le commencement. et ça porte plutôt une observation sur le parcours qu'ils ont fait avec Christ. C'est plutôt un regard rétrospectif. Le constat de tout ce que Dieu a permis de faire avec Christ dans leur vie. C'est ce regard où on voit « Ah, tu étais là, tu étais là, tu agis ici dans cette difficulté, tu as permis que je puisse faire ça. » c'est plutôt un regard rétrospectif. On a avec les enfants ici plutôt le regard sur le début de la vie spirituelle, avec le Père plutôt un regard rétrospectif et avec les jeunes gens, on pourrait dire ceux qui sont dans la force de l'âge, le fait qu'ils soient forts ne vient pas justement de cette période de la vie où on a peut-être plus de tonus ni d'être dans le feu de l'action mais ça vient du fait qu'ils connaissent la parole de Dieu. Leur énergie vient du fait qu'ils connaissent la parole de Dieu et qu'elle a un impact dans leur vie, ce n'est pas juste une connaissance, mais que ça a un impact dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils font et comment ils régissent leur vie. Et d'ailleurs, si on se souvient bien, vous qui êtes des lecteurs de la parole de Dieu, qu'est-ce qui a été essentiel lorsque Satan a essayé de tenter Jésus, c'est le fait que Jésus a répondu par la parole de Dieu et que cette parole était quelque chose qui était vivant en lui, ce n'était pas juste une connaissance, mais la chose qui régissait sa vie. Ce n'était pas juste un culte, ce n'était pas juste une religion, une tradition, un aspect culturel, mais c'était quelque chose de vivant en lui. Le texte de ce matin met en opposition la famille de Christ, en opposition avec le monde de l'autre côté. Et cette logique du monde, on pourrait l'illustrer avec le système de notre société. quand la Bible parle du monde, c'est l'esprit de notre société, les valeurs de notre société. Et cette logique de notre société a une paternité qui est bien différente parce qu'elle refuse le sacrifice de Christ, parce qu'elle se trouve contente d'elle-même, elle se trouve une belle personne et qu'elle aime bien la vie de notre société, qui sait d'ailleurs bien la flatter, et qui n'a pas besoin de Christ. Je suis trop bien comme ça. Cette paternité qui refuse Christ indique qu'il y a une autre paternité. Et cette autre paternité qui se cache derrière l'esprit de notre société, c'est l'ennemi de Dieu. La Bible l'appelle Satan, le diable, d'autres termes qui utilisent, qui décrivent l'action de cette personne. Il n'y a pas d'autre solution. Et souvent, on s'illusionne, c'est une utopie d'ailleurs, et un mensonge de croire qu'on peut être indépendant de Dieu ou d'une autre source spirituelle. Quand on naît, on est sous la dépendance de l'ennemi de Dieu. La seule chose que l'on puisse faire, c'est rejoindre la famille de Dieu par Christ. Et il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de possibilité intermédiaire, quelqu'un qui ne serait ni l'un ni l'autre. Et ce qui caractérise l'attachement au système de la société, le texte était très clair, c'était la convoitise qui est dans l'homme, dans d'autres versions peut-être la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil, soit de la vie ou l'orgueil que donnent les richesses, suivant les versions. La convoitise qui est dans l'homme, la convoitise de la chair, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre personne va répondre aux exigences ou va être sous le contrôle téléguidé par les envies de notre corps. Les pulsions de notre être vont conduire notre vie, notre corps. Et ce qui est terrible, c'est que créé à l'image de Dieu, l'homme bascule sans Dieu dans des désirs binaires. C'est-à-dire que ça va être l'appétit, le désir, des choses comme ça qui vont conduire notre action, notre vie, ce que l'on va faire. Et quand on s'affranchit de Dieu, et c'est ce qu'a fait Adam et Ève en entraînant toute l'humanité, eh bien, c'est les désirs binaires qui nous conduisent. Et les capacités merveilleuses que Dieu nous donne, eh bien, quelque part, sont vrillées et répondent à ces désirs-là. Alors, une illustration emblématique, c'est celle d'Ésaü. Ésaü pour un plat de lentilles, on connaît tous cette histoire pour répondre à un désir assez binaire, on va dire quand même, la fin, à brader les bénédictions divines pour répondre à des choses basiques. Manger un plat de lentilles. Puis j'imagine que peut-être ici, il y en a qui n'aiment pas les lentilles. Je suis en train de regarder. Mais vous imaginez, c'est exactement ça, l'homme, pour des désirs binaires, s'écarte, brade, refuse les bienfaits de Dieu. Il est question aussi, un autre aspect qui signe justement les valeurs de notre société, c'est la convoitise des yeux. Et au travers des yeux, si on n'avait pas les yeux, on serait certainement attiré par beaucoup moins de choses. imaginez-ce que les yeux sont comme un pont ou un viaduc entre ce qui est dehors et qui éveille le désir en nous. Surtout dans notre société où l'image, la vidéo est roi. Les yeux vont guider notre personne. C'est les yeux qui déclenchent la direction bien souvent de ce que l'on va faire qui va éveiller notre désir. Dans la Bible, on a cette deux exemples qui sont terribles. Déjà, Ève, elle vit que le fruit était bon à manger. Elle ne l'avait jamais goûté, mais de le voir, ça a été quelque chose comme spectaculaire. Elle l'avait déjà en bouche, ça salivait. La convoitise des yeux a dominé complètement Ève. On a aussi Akan qui, tout d'un coup, a vu des lingots des choses de valeur et n'a pas pu résister à le prendre. Dans l'une et l'autre histoire, celle de Ève, ça a entraîné la chute de l'humanité et Akan ça a entraîné la défaite du peuple d'Israël. Les aspects binaires, bestials, on pourrait dire, être guidés comme un animal qui voit quelque chose et agit tout de suite sans réfléchir, ne sont pas du tout constructifs et amènent à des choses qui sont terribles. La troisième caractéristique que souligne ce texte, c'est l'orgueil de la vie ou du haut richesse. L'orgueil agit comme un trou noir. Vous savez, les trous noirs dans l'espace, plus on en met, plus ça disparaît. Et l'orgueil, c'est pareil. C'est quelque chose qui ramène tout à soi. Qui ramène tout à soi. Et vous savez que quand quelque chose commence à prendre toute l'énergie, tout ce qu'il faut pour le centrer sur soi, dans notre corps, ça s'appelle un cancer. C'est bien différent que la vie normale d'un organe qui, lui, vit avec et pour les autres. Mais l'orgueil, c'est ça, c'est tout ramener, tout ramener à soi. Il y a un coup de vent dans mes notes, mais il me semble bien que... Et ce qu'il y a de notoire, c'est que dans la chute de l'humanité, ces trois aspects l'envie, l'appel du corps, l'impact des yeux et l'orgueil ont été les trois aspects qui ont conduit à la chute de l'humanité. L'appel du corps, l'envie, dans la chute, c'était manger. Ève a vu que le fruit était bon, l'envie et l'orgueil était là, vous serez comme des dieux. Ces trois aspects étaient présents au moment de la chute et ces trois aspects signent encore les valeurs de notre société actuellement. A l'inverse, on a l'exemple suprême avec Jésus et je vous invite à prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Et vous allez voir que Jésus confronté exactement à ces mêmes aspects, il a répondu d'une autre manière. Donc, c'est la tentation de Jésus. Alors, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, tenté, ça peut être dans le sens d'une épreuve, d'une épreuve comme une épreuve sportive. C'est pas forcément, tenté n'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc, Jésus a été emmené justement pour être éprouvé, on pourrait dire. après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors, on lit facilement cette phrase. Je ne sais pas qui de vous a déjà jeûné 40 jours et 40 nuits. Il peut se lever, on va le féliciter. Moi, ça, je n'ai jamais fait. Mais jeûner 40 jours et 40 nuits, je pense qu'au bout d'un moment, on commence à avoir faim. Donc, c'est légitime en plus. Ce n'est pas juste de la gourmandise ou un caprice. Le tentateur, donc le diable, celui qui véhicule l'esprit de notre société, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc là, proposition de manger. Exactement la même chose que pour Esaü. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus répond parce que Dieu a dit. Et on comprend pourquoi dans la première épite de Jean, l'apôtre rappelle que connaître Dieu, c'est connaître la parole de Dieu et c'est la vivre. Jésus nous en fait la démonstration ici. Verset 5 le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte contre une pierre. » L'expérience Jésus aurait pu la faire les anges sont au service de Dieu Jésus est Dieu mais Dieu ne les utilise pas pour des caprices pour des loisirs pour de fun il l'utilise pour répondre à sa volonté. Jésus lui dit « Il est aussi écrit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Convoitise des yeux et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et « Voici tes anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Quand les choses sont mises à leur bonne place Dieu agit. Il aurait pu réclamer des anges pour une bêtise un caprice quelque chose de stupide alors que les anges sont là pour le servir mais au bon moment dans la volonté de Dieu. Le fait d'avoir résisté à l'esprit de ce monde le fait d'avoir résisté à celui qui est notre paternité quand on vient au monde c'est-à-dire le diable et bien ces aspects ont été profitables à toute l'humanité parce que Jésus a résisté selon ce que Dieu avait dit. Que justement ça puisse ces deux paternités puissent peut-être équilibrer notre regard que l'on a vis-à-vis de Dieu de sa famille et en même temps de notre société où on évolue au quotidien et peut-être de voir ce que Dieu aimerait plutôt voir émerger en nous et à force d'être dans la société peut-être que certaines valeurs certaines choses que l'on prend comme des droits comme des devoirs mériteraient d'avoir l'éclairage de notre Seigneur. On s'est arrêté sur ces aspects il y a deux cultes et que vraiment on puisse essayer de faire le tri sur les valeurs que nous montre notre société sur les droits les devoirs ce que je veux et ainsi de suite par rapport à ce que nous montre clairement la parole de Dieu. Ce qu'il y a de beau dans le texte qu'on a lu c'est que l'apôtre ici motive ses lecteurs en leur rappelant leur position dans la famille de Dieu et qu'il nous y a inclus justement et qu'il nous a arrachés de ces principes qui sont des principes binaires. Christ nous a retirés de ce mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement presque on pourrait dire du monde animal. Et en fait quand on regarde ce texte on pourrait se dire que l'homme n'est vraiment homme avec un grand H humain humaniste que quand il puise toutes ses ressources dans la personne qui l'a créée le créateur Dieu. Sans Christ la vie est comme une utopie où on se met des règles que c'est inventé ou que l'on a pris dans notre société mais que finalement on respecte peu parce qu'on est livré à nous-mêmes. Quel bénéfice quelle sécurité de savoir qu'en Christ nous avons toute la conduite qui rend écho à la création que nous sommes. Et on va continuer à chanter avec le prochain cantique avant de lire pour conclure Jean chapitre 17. Il n'y a pas une zone grise entre la famille de Dieu et l'esprit de l'ennemi de Dieu. Les choses sont diamétralement opposées. Il y a un fossé infranchissable. Pourtant on vit dans cette société. Comment faire ? Est-ce qu'il faudrait être des je ne sais pas des fous qui sont reclus chez eux ou monter un endroit que l'on appellerait qui serait un pays où il n'y aurait que les personnes attachées à Christ ? Ça n'enlèverait pas le péché parce que nous restons pécheurs mais nous sommes graciés par Christ donc ce ne serait pas une solution. Justement face à ce dilemme Jésus a déjà prié pour nous et je vous invite à prendre Jean chapitre 17 à partir du verset 1. C'est donc avant le sacrifice à la croix. Jean chapitre 17 verset 1 Après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux au ciel et dit Père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon ce que tu lui as donné de pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ. Je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donné et ils ont gardé ta parole maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'as donné et les ont reçues ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé c'est pour eux que je te prie je ne te prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais vers toi Père Saint garde en ton nom tous ceux que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom j'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture fût accomplie et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité la mission est possible de vivre dans ce monde qui n'est pas favorable qui est justement ceux qui sont attachés à Christ parce que Christ veille sur nous puisons en lui justement trouvons la bonne place en lui je vais prier Seigneur merci encore pour ta parole comme on vient de le chanter merci parce qu'elle nous rappelle la vérité qui vient du créateur Seigneur tu vois combien l'affection du péché en nous nous fait perdre nos repères nos positionnements et Seigneur nombre de fois on te trahit on trahit aussi l'esprit familial de ta famille et nous Seigneur avoir du discernement et nous Seigneur appuiser dans ta parole justement les conseils les recommandations que tu donnes Seigneur qui sont claires qui n'ont pas de vérité cachée qui sont simples et Seigneur aide-nous aussi à pouvoir les vivre aide-nous aussi à rayonner de toi Seigneur qu'en cela toute la gloire t'en revienne Seigneur préserve-nous d'avoir de l'orgueil de penser que on a réussi à faire telle chose ou telle chose mais Seigneur aide-nous à regarder justement ton action dans notre vie Amen On continue à chanter ?